Je suis en relation permanente avec les autorités maliennes. Je viens d'avoir le président Ibrahim Keita du Mali et je lui ai assuré que la France était disponible pour apporter aux forces de son pays le soutien nécessaire. L'assaut a été donné et nous ferons en sorte avec les moyens qui sont les nôtres sur place de pouvoir obtenir la libération des otages. Une fois encore, les terroristes veulent marquer de leur présence barbare tous les lieux où ils peuvent tuer, où ils peuvent impressionner et massacrer. Donc nous devons, une fois encore, tenir bon et montrer notre solidarité à l'égard d'un pays ami, le Mali. C'est d'autant plus important que dans cet hôtel de Bamako, il y a des touristes ou des responsables d'entreprises de nombreuses nationalités parce qu'il s'agissait d'aller vers un pays qui a besoin d'être soutenu dans sa reconstruction et dans son développement. J'assure donc aux Maliens toute notre solidarité, tout notre soutien. Je veux dire également aux ressortissants français qui peuvent être en ce moment même au Mali de prendre le plus rapidement possible la tâche de l'ambassade de manière à ce que tout soit fait pour qu'il puisse être protégé d'une manière générale. Dans le contexte que chacun connaît, je demande à tous nos ressortissants dans des pays que l'on sait sensibles de prendre toutes les précautions. Il ne s'agit pas que la vie s'arrête, et encore moins pour le développement ou l'activité économique dans des pays qui ont besoin de nous. Mais il est très important que nous pensions aussi à la sécurité.